Franck, je te laisse la parole. Parfait, bonjour et bienvenue à tous. Je suis très très heureux de vous accueillir à ce webinaire où vous allez avoir des intervenants de qualité, alors je ne parle pas de moi, mais vous allez avoir Claire Béart qui est directrice du CERC des Côtes d'Azur, vous allez avoir Camille Ferré qui est directrice opérationnelle de la commission du film des Alpes-Maritimes que j'ai l'honneur de présider. Vous auriez dû également avoir Alexandra Bourque-Fontain qui est présidente du CERC mais qui malheureusement est retenue par des engagements auxquels elle n'a pas pu se soustraire. Une fois ces présentations rapidement très faites, je suis désolé, j'avais prévu en fait de vous accueillir au pied du palais des festivals au niveau des fameuses marches qui auraient donné de suite un ton plus caractérisé à notre rencontre. Dans la vraie vie, je suis également médecin, je suis médecin à l'hôpital de Cannes, nous avons été victimes d'une cyberathèque qui me retient sur mon lieu professionnel mais la Côte d'Azur est forte de plusieurs ressources et l'hôpital de Cannes d'ailleurs a aussi été terre de tournage puisque une des productions les plus célèbres c'est de rouille et d'os, non c'est d'os et de rouille pardon, qui a été tourné en partie à l'hôpital de Cannes. Tout ça pour vous dire que le territoire des Alpes-Maritimes est un territoire qui est fort, comme beaucoup de territoires de ces infrastructures, de ces paysages, alors tous les territoires savent mettre en valeur leurs atouts. Nous avons une singularité au niveau des Alpes-Maritimes, à savoir le tournage des films et une histoire par rapport au cinéma entre le plus ancien studio de France qui est implanté à Nice, le studio de la Victorine, le festival de Cannes qui est le festival, l'événement culturel le plus médiatisé au monde. Donc vous voyez qu'on a une histoire avec le cinéma qui fait qu'il y a une capitalisation par rapport aux ressources touristiques qui est très intéressante. Vous le savez puisque vous êtes des professionnels du tourisme que les séjours, que les expériences, je parle volontiers d'expériences, de voyages ont changé ces dernières années. On ne se contente plus d'avoir simplement les pieds en éventail au bord de l'eau. Chose que l'on peut faire un peu partout dans le monde. Mais nos voyageurs, et nous-mêmes, nous voulons des expériences. Nous voulons quelque chose qui marque le séjour, qui marque la mémoire et qui en fait une expérience singulière. Dans les Alpes-Maritimes, justement, nous avons cette chance-là. Au-delà du tissu économique, et Camille Ferré reviendra sur les missions et les moyens de la commission du film et du tissu industriel qui existe pour les productions cinématographiques sur les Alpes-Maritimes. Mais nous avons des expériences à proposer aux voyageurs qui font qu'ils ont un voyage qui est singulier avec les différents lieux de tournage, mais également les histoires. Quand je dis des histoires, nous avons organisé avec Camille Ferré un tour l'année dernière où nous avons fait venir des showrunners sur les Alpes-Maritimes pour leur présenter les capacités qu'a le territoire en termes de production audiovisuelle, mais également les sensibiliser aux différentes histoires des Alpes-Maritimes qui font qu'il y a des histoires à raconter, non seulement des histoires de terre, mais également des histoires d'hommes. Et faire partager tout cela avec les voyageurs, c'est effectivement la mission de ce webinaire, à savoir allier le rêve avec le rêve, celui du voyage avec celui du cinéma. Très bon webinaire à tous, malheureusement, je dois vous quitter pour me reconsacrer à mes activités professionnelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton introduction. Donc, le cadre est déjà bien posé. Je vais à nouveau m'exprimer au nom de ma présidente qui a eu un contre-temps professionnel et donc qui ne pourra se joindre à nous ce matin. Donc, je remercie bien sûr Franck Chicli, président de la commission du film des Alpes-Maritimes, d'avoir impulsé avec le CRT ce webinaire. Camille Ferré, responsable de la commission du film des Alpes-Maritimes, qui va intervenir. Virginie Simoncini, responsable tourisme au département des Alpes-Maritimes, qui va aussi intervenir ce matin. Audrey Bianchi, pour la filière CCI Nice-Côte d'Azur. Et puis, on aura, à titre d'exemple aussi, de ce qui se fait en matière d'accueil d'équipe de tournage et autour du cinéma, le témoignage d'un établissement hôtelier, le Méridien Nice, qui sera fait par Nolwenn Dupuis. Donc, merci à vous toutes pour votre intervention. Donc, le but de ce webinaire est de faire connaître le rôle de la commission du film des Alpes-Maritimes aux acteurs du tourisme, à vous qui êtes inscrits aujourd'hui, et d'appuyer l'importance de la thématique cinématographique pour la Côte d'Azur. La Côte d'Azur et le cinéma, comme Franck Chicli vous l'a dit, partagent une histoire commune, intime, de par les films mythiques qui ont été tournés ici et qui ont permis à notre destination de rayonner à travers le grand écran. Et on pense, et on en fait aussi la promotion quand on va à l'étranger, selon les pays sur lesquels on va faire la promotion, au mythique film La main au collet d'Alfred Hitchcock, qui remonte à 1955. Et puis, plus récemment, Mascarade de Nicolas Bedos sur les chemins noirs en 2023. Donc, Camille, sans doute, vous donnera des exemples de films et de retombées plus précis sur le territoire. Donc, comme Franck l'a dit, notre destination se distingue aussi par un événementiel mondialement reconnu, avec chaque année, depuis 1946, les caméras du monde entier qui se tournent vers Cannes et les célèbres marches de son palais des festivals. Le festival de Cannes demeure l'un des événements les plus médiatisés au monde et le plus important festival de cinéma du point de vue du rayonnement international et des médias présents. Autre temps fort, les rencontres cinématographiques de Cannes en novembre, mais aussi le festival international des séries de Cannes, avec Cannes Series, qui vient d'avoir lieu et qui vient de s'achever. En 2023, la Côte d'Azur a accueilli 530 tournages, que ce soit des longs métrages, des séries, des spots publicitaires. C'est la preuve que l'industrie audiovisuelle représente un levier d'attractivité phare pour notre territoire. Donc, je tiens à remercier la commission du film des Alpes-Maritimes pour son travail formidable au service du 7e art, en amont des tournages, mais aussi sur le terrain. Et merci à la Cécignisse Côte d'Azur, au conseil départemental des Alpes-Maritimes et aux villes, qui apportent leur soutien financier et à la structure et lui permettent de mener à bien ses missions. Alors, comme vous le savez aussi, notre territoire compte deux puissants pôles consacrés au cinéma et moteurs pour l'attraction des tournages, les studios de la Victorine de Nice, un lieu mythique du cinéma et un élément du patrimoine azuréen. C'est le symbole de l'âge d'or aussi du cinéma français. Ils ont largement contribué à la notoriété de la Côte d'Azur à travers des chefs-d'œuvres transgénérationnels. Et le mois dernier, vous avez vu dans la presse que la société Color, spécialisée dans les effets spéciaux et les décors virtuels, a remporté la délégation de services publics avec la CCI Nice-Côte d'Azur qui aura quant à elle pour mission d'installer un pôle formation et un pôle entreprise au sein du même site. Donc, il y a une nouvelle dynamique impulsée sur ces studios et c'est bon signe pour l'attractivité de notre territoire. Mais il y a également le campus créatif Cannes-Bastide Rouge qui est un pôle d'excellence dédié au développement de l'économie créative et des métiers de l'image à Cannes. Ce site offre notamment des équipements haut de gamme pour la chaîne de création audiovisuelle, des formations universitaires et des espaces collaboratifs à destination des professionnels. On a l'implantation maintenant de Novelty Magnum du Show sur la friche industrielle Ansaldo Breda dans le cadre du projet Cannes en Air et la stratégie portée par la mairie de Cannes et la gommération Cannes-Pays-de-Lerras de déployer la filière audiovisuelle et cinématographique à Cannes se trouve confortée. Grâce à tous ces acteurs du territoire azuréen, on peut l'affirmer fièrement, la Côte d'Azur est vraiment une terre d'accueil du 7e art et c'est ce que nous allons voir aussi aujourd'hui. De notre côté au CRT Côte d'Azur France, notre objectif est de faire rayonner le territoire azuréen en France et à l'international, vous le savez, et en nous appuyant sur des thématiques fortes et le cinéma représente justement une de ces thématiques fortes depuis longtemps pour l'attractivité de notre territoire ainsi que maintenant les séries télé qui se sont largement développées depuis plusieurs années et qui sont un facteur d'attractivité pour notre destination. Donc nous allons faire émerger un nouvel univers Côte d'Azur terre du 7e art sur le site du CRT Côte d'Azur France afin d'impulser une communication grand public avec notamment le recensement des tournages de l'année dernière, la réalisation d'une nouvelle vidéo et les nouveaux décors certifiés sous forme de cartes pour pouvoir découvrir autrement et sous l'angle cinéma notre département. Donc nous sommes heureux de travailler main dans la main avec la commission du film des Alpes-Maritimes avec la CCI, avec bien sûr le département des Alpes-Maritimes qui est notre premier financeur et tous les acteurs majeurs de l'audiovisuel azuréen pour faire rayonner la Côte d'Azur comme terre de cinéma. Donc après cette introduction je vais passer la main pour présenter la commission du film 06 à Camille Ferré qui est responsable de cette commission puis ce sera Virginie Simoncini du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui nous parlera du projet de route thématique autour du cinéma on fera ensuite un zoom sur la charte Côte d'Azur ciné-friendly avec la CCI Nice Côte d'Azur et Camille Ferré donc Audrey Bianchi l'accompagnera et on aura à titre d'exemple donc le témoignage du Méridien Nice qui a l'habitude de travailler avec des équipes de cinéma. Merci beaucoup et je laisse la parole à Camille Ferré. Merci Claire. Bonjour à tous et un grand merci à toute l'équipe du CRT pour cette invitation ce Focus Cinéma. Dans un premier temps je vais donc vous présenter notre association, ses objectifs, ses missions, ses actions. Ensuite, je vous parlerai de l'activité des tournages dans les Alpes-Maritimes et enfin des retombées économiques. Alors, la commission du film c'est une structure qui existe depuis 1999 née sous l'impulsion de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice-Côte d'Azur et qui prendra sa forme associative en 2007. Elle compte à ce jour 34 membres dont la Chambre de Commerce et d'Industrie, le Conseil départemental et une trentaine de communes et d'agglomérations des Alpes-Maritimes. Elle est présidée par Franck Schickly, adjoint à l'Amérique de Cannes et vice-présidée par le vice-président au tourisme de la Chambre de Commerce et d'Industrie Charles Galbois. Alors, la commission du film fait partie du réseau Film France qui est la commission du film nationale, la branche attractivité du CNC, le Centre National du Cinéma, qui compte au niveau national plus de 35 commissions du film. Donc, nous travaillons en réseau avec les autres commissions du film, qu'elles soient départementales, régionales ou nationales. Et il y a autant de commissions en France puisque, en général, en moyenne, il y a plutôt entre une et trois, quatre commissions par pays. Nous, nous sommes plus de 35. C'est parce que c'est un outil qui est ancré dans la culture de l'industrie. Les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel sont habitués à faire appel aux commissions du film depuis longtemps car elles rapportent un service gratuit, une source d'information au niveau local qui est essentielle à la préparation des projets. et c'est un allié institutionnel puissant. Alors, notre objectif à la commission du film Alpes-Maritimes, c'est de contribuer à une véritable dynamique économique et créative en faveur du développement de l'industrie cinématographique du visuel dans les Alpes-Maritimes. Alors, et ça passe par trois missions principales. la promotion du département auprès des porteurs de projets, l'accompagnement des projets qui viennent en tournage et l'animation de la filière locale. Alors, en ce qui concerne la promotion, nous faisons plusieurs choses. Tout d'abord, nous nous déplaçons sur les marchés, les salons, les festivals professionnels pour rencontrer ces porteurs de projets qui sont des producteurs, des sociétés de production, des directeurs de production mais aussi des réalisateurs, des scénaristes, des showrunners et nous leur présentons l'étendue de nos ressources locales, c'est-à-dire notre vivier de techniciens, de prestataires de services, nos studios, nos infrastructures et bien sûr nos décors. Nous faisons également la promotion des aides publiques qui existent en région qui sont des aides très demandées et qui facilitent l'implantation des tournois. Nous nous déplaçons aussi dans des pays qui sont des marchés pour nous ou des pays qui ont une appétence pour la France et qui souhaitent connaître mieux la France et les Alpes-Maritimes. C'est ce que nous avons fait par exemple il y a deux ans, nous avons fait partie d'une délégation française de commission du film et de production française en Inde pour aller à la rencontre des producteurs et des réalisateurs indiens pour les convaincre de venir tourner chez nous. Donc des atouts de la France et en particulier pour moi des Alpes-Maritimes. Nous organisons également et Franck Schickly en parlait brièvement tout à l'heure des opérations séductions, des repères tours pour des producteurs, des directeurs de production mais également parfois des scénaristes ou des showrunners pour les inspirer et leur présenter l'étendue des ressources locales. Donc effectivement en 2022 nous avions créé cette Inspiration Tour nous avions présenté deux histoires. L'histoire de la fin de vie de Matisse sur la ville de Vence et ensuite le passage de Rolling Stones sur la commune de Villefranche-sur-Mer dans les années 70. Et ces deux histoires en fait étaient présentées par des personnes qui avaient vécu pendant cette époque-là et qui nous ont raconté donc et ont présenté à ces showrunners ces histoires dans les lieux où ça s'était déroulé on leur a présenté des lieux de tournage également et tout ça pour les inspirer et leur expliquer qu'il y a énormément de richesses sur notre territoire et en l'occurrence richesses aussi d'histoires et ce genre d'opérations le retour sur investissement n'est pas immédiat certes néanmoins c'est une opération qui est forte qui est ancrée et qui marque les esprits et dans nos showrunners invités par exemple nous avions Matthew Weiner le créateur et co-scénariste de la série Les Sopranos et de Mad Men et voilà deux de ces showrunners reviennent cette année pour écrire en résidence des projets qui se tourneront ici donc ça porte ses fruits et cette année nous allons organiser un repère tour sur la thématique des tournages marins et sous-marins nous présenterons à des producteurs et des directeurs de production les spécialistes locaux des tournages marins et sous-marins donc voilà en termes de promotion ce que l'on peut faire l'accompagnement des productions c'est bien sûr le cœur de notre activité c'est que nous accompagnons donc gratuitement des porteurs de projets qui ont le souhait de venir tourner ici ou qui viennent tourner ici nous savons qu'une production qui est bien accompagnée c'est une production qui revient car elle est convaincue des atouts de notre territoire c'est pourquoi nous faisons tout pour répondre sous 48 heures à toutes les demandes et de façon la plus précise possible alors les productions les porteurs de projets les demandes nous viennent de plusieurs biais à 10% elles nous viennent du CNC au niveau national pour les projets étrangers à 10% de la région sud pour des projets français et à 80% elles nous viennent directement parce qu'elles nous ont rencontrés sur des salons elles ont été sur notre site elles ont entendu parler de nous ou tout simplement parce que le territoire est ancré dans le scénario alors les demandes sont de plusieurs ordres et à toutes les étapes de production c'est-à-dire qu'on nous sollicite autant au niveau de l'écriture du développement la pré-production de la production et voire même de la post-production et c'est par notre connaissance pointue de la filière qu'on nous sollicite donc on est vraiment une porte d'entrée pour tous ces tournages alors premièrement on nous sollicite pour les décors alors il est vrai que nous faisons un premier déblayage pour les productions les porteurs de projets nous utilisons une plateforme qui s'appelle Locations Film France qui est un outil mis à disposition par le CNC qui est un annuaire des lieux de tournage au niveau national il y a à peu près 22 000 lieux de tournage recensés et chaque commission du film alimente avec ses propres décors donc c'est un travail que l'on fait quotidiennement et nous dans les Alpes-Maritimes nous en avons environ 400 donc on a la Croisette la ville aérifiée de Rothschild le musée Masséna le village de Tourette-sur-Loup voilà et donc nous faisons à partir de cette plateforme ce qu'on appelle les carnets de repérage donc une liste de tous les décors qui pourraient correspondre à la demande des productions les réalisateurs les producteurs nous envoient en général leur scénario avec des références décors en nous disant voilà qu'est-ce que vous pouvez nous proposer vous sur notre territoire sur votre territoire et une fois nous on a fait ce gros déblayage en présentant un maximum de décors qui pourraient correspondre à leur demande et une fois qu'ils sont convaincus qu'il y a des décors effectivement qui correspondent au scénario et qui peuvent marcher ils embauchent ensuite un repéreur local en général pour faire des repérages plus approfonduits des repérages artistiques et techniques on nous sollicite beaucoup pour connaître le GVN de technicien et de comédien donc de la même manière le CNC met à disposition un outil qui s'appelle Film France Talent qui est un annuaire des talents français qui est alimenté par les commissions du film donc nous au niveau régional nous avons 2200 techniciens et comédiens et au niveau départemental plus de 650 c'est autant que certaines régions de France c'est-à-dire que notre vivier est vraiment très important par rapport à notre taille de territoire et puis c'est grâce à notre forte activité en fait que nous connaissons un si grand nombre de techniciens et comédiens et bien sûr l'embauche locale reste l'une de nos priorités nous faisons tout pour que les techniciens et les comédiens locaux soient embauchés sur les tournages on nous sollicite également comme je vous le disais sur les aides publiques locales il existe un fonds d'aide régional en région sud un fonds d'aide départemental et une aide de la ville de Nice et ces fonds sont très attractifs ils facilitent l'implantation bien sûr des tournages alors sur notre site nous recensons les prestataires et les infrastructures et effectivement ça vient dans la liste des demandes des porteurs de projets d'être mis en relation avec les bonnes personnes les bons prestataires et connaître les infrastructures donc nous recensons sur notre site les sociétés de prestation spécialisées dans la filière donc les loueurs de matériel son, images lumières les transports la sécurité les cantines mais aussi les prestataires dont l'activité peut être utile aux productions comme les établissements hôteliers et nous en reviendrons dessus avec Audrey tout à l'heure nous recensons donc les studios on en parlait tout à l'heure des studios de la Victorine qui sont notamment utilisés pour ces plateaux comme des espaces pour créer des décors mais aussi comme base logistique c'est-à-dire tous les espaces qui sont nécessaires à la préparation d'un tournage donc l'espace de construction de décors de préparation de décors les loges les bureaux de production etc. donc les studios de la Victorine sont vraiment un outil ultra demandé et très stratégique dans l'implantation des tournages il est vrai que si nous n'avions pas de studio ici ce serait un petit peu compliqué il y a les studios de grâce les studios strike qui sont en fait des décors prêts à tourner donc on y trouve la chambre d'hôpital la cellule de prison le bureau du préfet et ils ont également un stock d'accessoires et de costumes et donc cet outil ce dispositif de strike studio à grâce est très très demandé par les productions ça facilite les tournages et c'est plus économique et bien sûr ça leur fait gagner du temps et enfin un can la base cidrouge qui propose notamment des studios de post-production donc ça encore une fois c'est un outil qui vient compléter l'offre et qui est nécessaire pour les productions qui souhaitent monter et post-produire leurs projets leurs films et enfin on nous sollicite pour être mis en relation avec les collectivités les services et les institutions donc les services d'accueil des tournages des villes les bureaux d'accueil des tournages des villes les institutions qui délivrent les autorisations de tournage et c'est très important puisque là on est vraiment dans l'opérationnel de comment tourner et s'implanter sur une commune et le troisième volet de notre mission donc c'est l'animation de la filière cinématographique et audiovisuelle des Alpes-Maritimes donc nous menons un chantier de recensement comme je disais de prestataires de techniciens de comédiens d'établissements hôteliers de studios et nous organisons de nombreux événements tout au long de l'année des événements professionnels afin de consolider développer et renforcer notre filière par exemple nous faisons nous organisons des job dating des rencontres entre les étudiants et les professionnels des speed meetings rencontres entre des prestataires des nouveaux prestataires techniques et des régisseurs des rencontres auteurs réalisateurs et producteurs donc toute cette filière en fait a besoin d'être dynamisée structurée de continuer à se développer nous regardons de près également tout ce qui existe en termes de formation toutes les associations qui existent les festivals et nous sommes un petit peu là pour regrouper tout cet écosystème et faire en sorte qu'il soit le plus solide et productif possible nous avons mené également depuis trois ans certaines actions et notamment le déploiement de délégation locale d'associations professionnelles qui étaient régionales mais qui n'avaient pas d'impact dans l'implantation dans le 06 je pense notamment il y a deux ans à l'ARTS l'association des techniciens de la région sud qui a maintenant une délégation Alpes-Maritimes l'an dernier nous avons fait de même avec la réplique qui est l'association des comédiens qui a maintenant une antenne Alpes-Maritimes cette année nous annonçons l'ouverture d'une délégation 06 de l'ARS qui est l'association des auteurs réalisateurs de la région sud et nous espérons faire de même l'an prochain avec LPA l'association des producteurs associés à la région sud et tout ça permettra d'être mieux structuré mieux représenté et montant en puissance lors de nos actions de promotion la deuxième partie concerne donc l'activité des tournages chaque année la commission du film tire son bilan des tournages c'est une sorte d'observatoire en fait de l'activité des tournages dans les Alpes-Maritimes ce bilan il permet de connaître notamment le nombre de tournages le nombre de jours de tournages les dépenses effectuées par les productions le nombre d'embauches locales et les nuitées hôtelières il permet de mieux comprendre là où se situe l'activité nous nous avons une chance c'est que nous sommes donc au niveau régional le deuxième territoire de France et nous accueillons tout type de tournages ce qui n'est pas le cas dans tous les territoires de France en 2023 donc nous avons observé 1604 jours de tournages c'est 6% de plus qu'en 2022 et 34% de plus qu'en 2019 c'est-à-dire avant la période Covid 151 tournages dont 10 longs-métrages 14 fictions télé et plateformes donc ça c'est plus les séries les unitaires que vous voyez à la télé ou sur les streamers tels que Apple ou Netflix 156 programmes de flux 145 publicités 51 courts-métrages 42 films documentaires et 35 clips musiques en longs-métrages l'an dernier nous avons accueilli notamment le premier long-métrage d'Agathe Riedinger Diamant Brut qui est en sélection à Cannes cette année nous sommes vraiment enchantés et très fiers et également le long-métrage par exemple de Yvan Calberac N'avoue jamais qui sort la semaine prochaine je ne vais pas vous énumérer tous les films ce serait trop long en fiction et série nous avons reçu Carpe Diem qui a tourné pendant plus de 4 mois donc c'est une série TF1 avec Samuel Lebihan ou la série France TV tout pour Agnès qui est sortie cette année avec Michel Larocque ou encore récemment Becoming Car la nouvelle série Disney Plus sur la vie de Carla Gelfeld en publicité nous avons accueilli des marques telles que Land Rover Chloé Dior BMW Mastercard Rolls-Royce encore une fois je ne vais pas vous faire la liste exhaustive mais vous voyez que ce sont plutôt des annonceurs de type mode luxe et automobile enfin les impacts économiques alors les impacts économiques directs concernent l'embauche locale notamment l'hôtellerie les transports la restauration la location de décors c'est en 2023 plus de 62 millions d'euros de retombées directes c'est à dire ce que les productions ont réellement dépensé sur notre territoire avec plus de 10 000 embauches locales et plus de 28 000 nuitées hôtelières c'est 38% de plus qu'en 2022 et bien sûr les retombées indirectes donc c'est essentiellement les retombées touristiques et économiques qui impliquent un renforcement de la notoriété du territoire l'amélioration du référencement l'augmentation de la fréquentation touristique la couverture médiatique bien sûr l'amélioration des infrastructures touristiques et parfois la création de tours en 2023 cela représentait plus de 413 millions d'euros d'après une étude du CNC pour 1 euro investi par les collectivités c'est 7,60 euros de retombées économiques et c'est quasi le double pour les séries car comme disait Claire les séries et le contenu des séries et le tournage des séries ne cessent d'augmenter depuis le Covid je prendrai pour terminer l'exemple d'Emiline Paris qui en un seul épisode de la saison 2 qui a tourné notamment à Villefranche-sur-Mer à Saint-Jean-Cap-Ferrat a engendré une augmentation significative de la fréquentation de l'hôtel du Cap à Saint-Jean-Cap-Ferrat je crois même savoir que l'hôtel a créé son propre package donc voilà ce sont des tournages qui ont une réelle portée économique et touristique importante et bien sûr qu'il faut garder en tête dans le cadre de développement d'actions touristiques sur notre territoire voilà je vous ai tout dit ou presque dans le temps qui m'était imparti je crois et je vais laisser la parole à Virginie Simoncinet merci merci Camille donc Camille merci de cette présentation qui confirme l'attrait et la pertinence de cette thématique sur notre territoire aujourd'hui le département des Alpes-Maritimes est porteur de nombreuses initiatives en matière de cinéma de la production avec notamment comme Camille l'a évoqué le fonds d'aide à la production cinématographique et audiovisuelle à l'exploitation du cinéma Jean-Paul Belmondo classé art et essai au soutien aux petits exploitants indépendants de cinéma pour la diffusion de séances de cinéma dans le moyen et le haut pays et sans oublier la diffusion culturelle en soutenant de nombreux festivals et événements cinématographiques et audiovisuels sur le territoire en raison de l'ensemble de ces initiatives entreprises la direction de l'attractivité territoriale envisage effectivement la création d'une route dédiée au cinéma et aux séries cette initiative est actuellement à l'étude il s'agit encore d'un projet et sera mis en oeuvre sous réserve d'une validation et d'un accord favorable au plus vite en termes de retombées les objectifs seraient la découverte des lieux emblématiques du département à travers un parcours cinéma mettant en scène des lieux mythiques de tournage la mise en valeur du patrimoine culturel départemental ainsi que de ces paysages qui ont marqué l'imaginaire collectif au travers des films et séries une nouvelle thématique évidemment pour une découverte des Alpes-Maritimes une initiative destinée à encourager la clientèle locale nationale et bien sûr internationale à venir sur notre territoire et à le découvrir différemment en termes d'enjeux il s'agira de mettre en valeur le territoire à travers une approche innovante de scénarisation d'itinéraire de renforcer la fréquentation des sites publics sans toutefois les dénaturer d'offrir de nouvelles expériences touristiques avec un caractère ludique de manière à toucher bien sûr toujours de nouvelles clientèles de faire découvrir des lieux emblématiques du département à travers un parcours cinéma mettant en scène des lieux mythiques de tournage enfin la volonté sera d'associer les habitants du territoire aux dynamiques amorcées à travers l'organisation de manifestations et d'actions à destination des familles bien sûr si le projet est retenu il s'agira de se structurer et nous allons avoir besoin de chacun d'entre vous afin de définir déjà un phasage de développement des itinéraires à travers l'identification de sites qui doivent être publics et emblématiques accessibles au grand public en tout cas de sourcer de sourcer les données afin de prioriser la valorisation des routes en priorisant des lieux de visite accessibles toujours aux visiteurs et de s'assurer des contraintes juridiques pour l'exploitation des visuels et des vidéos dans nos supports donc cette proposition est actuellement en phase d'étude je vous l'ai dit demeurant un projet qui sera concrétisé sous réserve d'obtenir une validation et un accord positif mais dès lors la section tourisme mettra en oeuvre un plan d'action pertinent en collaboration avec les acteurs privilégiés de cette thématique sur tout le territoire donc j'espère avoir à vous recontacter bientôt pour vous mobiliser sur cette thématique là Merci Virginie donc pour ce projet d'ingénierie touristique en support à la promotion de la destination sur cette thématique avec cette thématique en support plutôt donc pour maintenant rentrer aussi au niveau de l'hôtellerie et de l'accueil des tournages je laisse la parole à Audrey Bianchi et Camille Ferré Merci Claire je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour introduire le projet de la charte Ciné Friendly qui est un travail qui a été mené par la commission du film et la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur pour effectivement l'accueil des équipes de tournage et également les castings donc comme vous l'a expliqué Camille un peu plus tôt dans cet échange la commission du film cherche à promouvoir notre destination Côte d'Azur France comme une terre de cinéma pour l'accueil des films des productions notre rôle en tant que chambre de commerce c'est également de vous soutenir en tant qu'hôtelier également pour vous ouvrir de nouveaux marchés et pour vous faire une genèse en fait de ce projet et plus précisément au niveau de la méthodologie nous avons travaillé avec des régisseurs qui nous ont fait émerger les besoins qu'ils rencontrent quand ils tournent et on s'est rapproché également des syndicats hôteliers je fais d'ailleurs un petit clin d'œil à Christine Welter qui est avec nous ce matin pour valider ce que les hôteliers aussi pouvaient offrir il en résulte donc une charte dans laquelle nous vous proposons de vous engager pour être référencés bien sûr et accueillir ces équipes de tournage ou ces castings des emailings ont déjà été envoyés depuis le mois de décembre et on va de nouveau les relayer à partir de la semaine prochaine on reste bien sûr à votre écoute et je vais laisser Camille reprendre la parole pour vous faire un point sur les critères d'engagement dans cette charte Merci Audrey tout d'abord oui un petit point puisque effectivement sur notre site internet nous référençons toute la filière locale et entre autres les établissements pourront accueillir les équipes de tournage donc être référencés sur notre site c'est accueillir des techniciens en général plutôt sur du 2 à 4 étoiles les résidences de tourisme et des villages de vacances accueillir des comédiens des acteurs des réalisateurs et des chefs de poste là on se situerait plutôt dans la catégorie 4 à 5 étoiles et dans les palaces accueillir des équipes de tournage de format divers des équipes qui tournent un long métrage une série une fiction télévisée un film publicitaire un photo shoot un film documentaire ou un clip vidéo c'est accueillir des équipes de taille variée par exemple pour la publicité le programme de flux le film documentaire en moyenne les équipes sont entre 5 et 50 sur le long métrage et les séries tout de suite ça augmente on est plutôt entre 30 et 200 techniciens et auteurs réalisateurs chefs de poste accueillir des équipes sur des durées différentes selon les formats également il faut savoir qu'un tournage de films publicitaires ou programmes de flux ou documentaires on est plutôt entre 1 et 10 jours sur le long métrage entre 5 et 35 jours et pour la série ça peut être étalé sur plusieurs mois et enfin bénéficier d'un interlocuteur unique pardon soit le directeur de production soit le régisseur général soit le régisseur adjoint afin de proposer une sélection d'établissements pertinents nous avons donc décidé d'imposer certaines conditions impératives et spécifiques aux besoins des équipes de tournage à savoir comme vous pouvez le lire avoir déjà accueilli une équipe de tournage avoir une flexibilité des horaires des conditions préférentielles sur l'ensemble des prestations une réactivité de réponse c'est assez important sous 48 heures avec les tarifs et les disponibilités un accès wifi gratuit et limité dans les parties communes et dans les chambres et enfin un interlocuteur unique et principal nous avons également proposé des atouts supplémentaires à mettre en valeur mais qui ne sont pas impératifs tels que le service de blanchisserie un label éco-responsable je fais juste une petite aparté le CNC a depuis cette année imposé une éco-conditionnalité à tout dépôt de dossier pour les demandes d'aide c'est-à-dire que toute production qui va demander une aide au CNC et c'est la plupart des productions de fictions lourdes c'est-à-dire sur le long métrage et les séries et les inter-télé ils doivent impérativement déposer leur bilan carbone en amont du tournage et en fin de tournage sans ce dépôt de bilan carbone ils ne peuvent pas être éligibles au dossier de demande d'aide c'est pourquoi il est important pour les productions dorénavant d'avoir une véritable réflexion autour de l'éco-responsabilité des tournages on parle d'éco-production et de plus en plus ils vont regarder effectivement ce label éco-responsable notamment des prestataires et notamment des hôteliers ensuite les atouts supplémentaires les salles de réunion à disposition c'est vrai que les productions aiment bien débriefer après leur journée de tournage dans des salons les essayages costumes ça peut être un lieu pour essayer les costumes les zones de stockage pour du matériel des costumes encore une fois un parking sécurisé et ou surveillé le room service la possibilité de regrouper les réservations sur un même étage ça c'est assez demandé la possibilité de privatiser l'établissement c'est le cas le plus souvent possible sur les gros les gros projets un spa une salle de fitness et un restaurant voilà à ce jour nous avons 43 établissements qui ont adhéré à la charte et qui sont recensés sur notre site et nous conclons bien sûr sur vous pour y adhérer si vous êtes dans une démarche bien sûr d'accueil des tournages je vais donner la parole de ce pas à Nolwenn du Puy de l'hôtel Méridien alors voilà pour info on a dû choisir parmi ces 43 établissements il est vrai que le Méridien historiquement reçoit des équipes de tournage et assez assez reconnue par les équipes de tournage et puis voilà il fallait faire il fallait faire le choix d'un hôtel et voilà ça veut pas dire qu'on regarde pas tous les hôteliers bien sûr qui sont recensés sur notre site et puis bien évidemment l'activité des tournages étant telle on aura toujours besoin de plus de propositions hôtelières donc peut-être les bienvenus pour venir adhérer à notre nouvelle charte merci merci Camille pour l'introduction moi j'ai le plaisir effectivement d'avoir adhéré à cette charte assez rapidement en effet puisque de par la taille de notre établissement à savoir avec 324 chambres qui plus est dans une destination qui est encore soumise à la saisonnalité pour moi c'était essentiel d'adhérer à une charte qui nous permettait quand même d'avoir une attractivité tout au long de l'année je pense que les tournages je les associe vraiment pour moi à des bénéfices économiques mais pas que c'est avant tout la promotion de la destination pour nous c'est un enjeu clé on arrive à capter des tournages aussi en basse saison et ça c'est quelque chose qui est très bénéfique économiquement pour l'établissement ou les prestations annexes que ce soit les restaurants les salles de réunion comme Camille l'évoquait donc c'est vrai que les retombées économiques sont grandes je dissocie également de mon côté les typologies de tournage alors j'en ai pas autant effectivement que tout ce qui a été présenté moi je vais les associer sur trois grandes catégories principalement à savoir les longs métrages qui vont se tourner dans la région donc tout ce qui va être scène ou film tourné entièrement sur la destination qu'ils soient français ou internationaux des pubs voilà ça c'est la deuxième grande typologie les publicités et enfin les scènes qui vont être sollicitées pour être tournées dans l'établissement ça c'est la troisième catégorie je pense que ces trois typologies sont très spécifiques et elles vont avoir des bénéfices sensiblement différents pour ce qui est des longs métrages et des scènes qui se tournent sur la destination bien sûr la promotion de la destination quand le film sort est importante et puis également comme Camille l'évoquait la durée de séjour est plus grande donc là encore les retombées économiques sont grandes on peut avoir également d'autres bénéfices le nombre de personnes qui vont devoir séjourner sur cette typologie de tournage est assez importante et on peut avoir des groupes dans le groupe entre guillemets puisque parmi les tournages on peut souvent dissocier sept à huit équipes en moyenne je pense aux costumiers aux castes aux réalisateurs aux équipes techniques etc donc effectivement ça nous permet nous de pouvoir aussi pourquoi pas splitter sur plusieurs établissements donc ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup il faut savoir que la booking windows de ces tournages peut être assez courte on peut aller jusqu'à un mois avant l'arrivée des participants donc si ce n'est même peut-être même plus court de temps en temps donc la réactivité doit être très grande et la flexibilité aussi donc de temps en temps notre capacité ne nous permet pas d'accueillir l'entièreté des équipes qui sont autour de sept huit en général et donc on a une certaine latitude de pouvoir accueillir partiellement les équipes donc une à deux équipes voire plus si notre capacité le permet donc ces tournages nous permettent d'avoir cette latitude là et de travailler avec le concours de plusieurs acteurs sur la destination donc ça c'est un vrai atout pour nous ensuite on va avoir effectivement les retombées au sein de l'établissement sur l'accueil de ces tournages les restaurants fonctionnent des populations qui ont besoin de se restaurer alors il est vrai que le room service ou avoir une station ouverte à 24h sur 24 est quand même une priorité pour eux puisqu'on peut avoir des équipes qui vont entrer tard la nuit après certaines scènes qui peuvent se passer en nocturne donc d'avoir un service en continu c'est essentiel tout de même pour le bon dérondement de leur séjour d'autre part je pense que là encore on pourrait croire que l'accueil de tournage au sein de l'établissement reste un peu complexe mais il y a toujours un effet amusement en fait des clients ce qu'on peut percevoir comme une contrainte logistique finalement peut facilement être attractif il est certain que dès lors que les clients identifient un tournage il y a un effet curiosité qui arrive et finalement on est plus dans l'ordre de l'amusement que de l'agacement en fait d'être impacté par le tournage en lui-même dans l'établissement donc ça c'est plutôt positif malgré les contraintes opérationnelles que ça peut engendrer autre bénéfice que je peux mentionner c'est que les longs métrages sont sur une longue période donc effectivement on peut aller sur 40 à 50 jours en moyenne de tournage et on peut avoir des scènes en fait qui vont être tournées un peu plus loin dans la région donc finalement on va avoir des chambres qui vont tourner à vide pendant quelques temps ce qui permet quand même d'avoir des économies d'échelle que ce soit sur des économies d'électricité d'énergie ou encore de repouche voilà on a un service d'étage qui passera peut-être moins fréquemment grâce à des scènes qui vont se tourner à l'extérieur donc les chambres ne vont pas être touchées pendant quelques jours donc ça aussi c'est un gros bénéfice pour nous et enfin je pense que effectivement le rayonnement des pubs des publicités est important on a mentionné on a mentionné de nombreuses publicités qui ont été accueillies en 2023 dont les noms sont reconnus par tous il faut savoir également qu'en général les budgets pour les publicités sont plus importants donc c'est vrai que les publicités vont être plus pour en termes de périodes et de contraintes mais en revanche vont bénéficier de budgets qui sont relativement attractifs parce qu'ils sont parfaitement conscients également qu'un tournage qui peut se passer en haute saison va tout de suite impliquer des tarifs qui sont corrélés à la saison donc voilà pour ce cas-là particulier on est un petit peu moins contraint on a plus de latitude quant à l'enveloppe budgétaire d'un point de vue opérationnel je pense que ça c'est un volet qui est vraiment important on a quelques spécificités donc effectivement on a évoqué le dernière minute on a besoin d'être suffisamment réactif puisque il va y avoir beaucoup de changements déjà la demande va être très dernière minute déjà d'une part et puis après on va avoir pas mal de sollicitations au moment du tournage en lui-même avec des séjours qui vont se prolonger ou se réduire donc ça demande quand même une certaine réactivité tout au long de la période donc ça c'est assez contraignant mais finalement avec une personne dédiée au tournage c'est quelque chose qui peut se gérer relativement facilement l'établissement on l'a évoqué doit aussi faire preuve d'une certaine flexibilité quant aux horaires on peut être sur des départs très tôt le matin ou des arrivées très tard le soir donc pouvoir avoir des services complémentaires avec des lunchbox ou des petits déjeuners à emporter c'est vrai que c'est toujours un plus ça permet d'ajouter une qualité de service qui peut être vraiment utile pour cette typologie d'événements donc là-dessus je ne peux qu'encourager de trouver des solutions et de faciliter sur cet aspect-là sur ce volet nous je sais qu'au Méridien Nice on travaille avec une vitrine qui est en fait accessible tout au long de la journée mais y compris la nuit donc ça nous permet de pouvoir répondre favorablement aux attentes des tournages voilà il faut savoir aussi qu'il y aura beaucoup de demandes qui n'étaient pas forcément prévues à l'origine dans le brief original donc on a mentionné les salles de réunion ça c'est quelque chose qui est fréquemment attendu pour en effet débriefer des scènes pour également des espaces de stockage etc donc je dirais qu'il n'y a pas nécessairement de budget meeting and event si ce n'est de la location de salles mais c'est là aussi où on en tire le plus gros bénéfice puisqu'on est moins contraint en termes de charge donc voilà nous c'est tout le bénéfice avec des locations de salles donc on est très content de pouvoir accueillir ces équipes puisque effectivement les retombées économiques sont tout à notre avantage je ne sais pas si vous aviez des questions particulières autres en tout cas nous on est ravis de pouvoir aiguiller également et conseiller si des participants ont des questions on sera ravis d'y répondre juste pour vous donner un ordre d'idée depuis le début de l'année on a accueilli de nombreux tournages dont un long métrage qui nous permet d'avoir un volume assez conséquent qui plus est sur une période basse donc jusqu'à présent depuis le début de l'année on est sur environ 800 nuitées engendrées grâce à l'industrie cinématographique donc pour nous les retombées sont grandes et on est à peu près sur 200 000 euros de retombées économiques donc c'est vrai que c'est nombreux bénéfices pour nous Merci beaucoup Nolwenn pour ce témoignage très positif et pragmatique on voit bien tous les enjeux notamment aussi sur le hors saison des différents types de tournages pour les hôteliers et pour la destination donc vous avez le contact de Camille Ferré et Audrey Bianchi pour pouvoir aussi adhérer à cette charte ciné-friendly il y a quelques questions qui sont posées sur le chat certaines on va y répondre en dehors on peut répondre peut-être en direct sur une question bonjour je représente France travail culture spectacle nous serions très heureux de pouvoir échanger avec vous sur le volet recrutement et disposition salle de casting etc donc d'Astrid Foké Expertise Culture France donc on vous invite à vous mettre en contact avec Camille Ferré à ce sujet et puis Audrey Donadé aussi pouvez-vous rappeler le chiffre exact de retombes économiques sur la région et ou sur le département merci donc Camille je n'ai que les chiffres du département au niveau départemental c'est 62 millions d'euros de retombées économiques directes donc on voit l'enjeu effectivement économique je vous remercie c'est vrai que ce format n'incite pas à la discussion en tout cas je vous remercie tous pour vos témoignages pour vos éclairages je vous remercie aussi tous les participants pour avoir été très attentifs à ce webinaire on est pile dans le timing des 60 minutes chrono on voit que ça a passionné tout le monde parce que vous êtes restés connectés jusqu'au bout donc vous voyez on se structure aussi entre institutionnels et associations pour essayer de bien se fédérer se coordonner pour valoriser la Côte d'Azur Terre de Cinéma et pouvoir donc attirer des tournages accompagner la commission du film la CCI le département dans cette promotion et vous accompagner vous pour désaisonaliser aussi l'activité touristique puisqu'on voit que c'est une thématique culturelle qui nous permettra aussi d'atteindre ces enjeux-là d'avoir un tourisme quatre saisons et notamment automne, hiver et printemps renforcer ces saisons-là je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très vite on reste en contact également par mail et nous sommes à votre disposition merci au revoir merci